Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus sur la chaîne, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle découverte Scarlet Nexus. Un petit action RPG qui est sorti en 2021, qui n'a pas fait spécialement Roadboy, mais que j'ai acheté il y a un petit moment et j'avais jamais eu l'occasion de le lancer. Pour moi c'est l'occasion de le découvrir avec vous. Donc un petit RPG développé par Bandai Namco Studios, conjointement avec Toz. Je m'attends à quelque chose quand même de relativement intéressant. On ne va pas tergiverser sur l'introduction, on va tout de suite s'y mettre. Je vais juste vérifier les options rapidement, savoir si ça a bien gardé. Les trucs de base quoi. Moi ce qui m'intéresse surtout, c'est les voix. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop les voix japonaises, qui préfèrent des voix qui comprennent un minimum, donc les voix anglaises. Mais même si elles sont de plus en plus qualitatives, je préfère le jeu d'acteur des japonais. Même si j'y bite que dalle. Allez c'est parti pour une nouvelle partie. En tout cas la DA j'aime beaucoup. On va voir pour les décors, il y a la petite tour de Tokyo à gauche là. Moi j'ai vu qu'une partie du prologue. On a donc deux persos, j'avais regardé rapidement, Kazan et Randall. Enrôlée par la BEA, elle a rejoint l'élite de l'académie en obtenant les meilleures notes de sa classe. Calme, terre à terre et peu sociable, elle ne se confie qu'à sa soeur adoptive. Elle lui est très loyale et ferait n'importe quoi pour elle. Elle combat à distance en combinant attaques tranchantes et capacité de psychokinésie. Le fait qu'elle fasse des attaques à distance, ça ne me plaît pas trop. Donc je pense qu'on va se diriger vers ce bonhomme qui faisait des attaques au corps à corps me semble-t-il. Yuito Sumeragi. Issue de la prestigieuse lignée du père fondateur, c'est un jeune homme enjoué et optimiste au très grand cœur. La BEA lui a sauvé la vie quand il était jeune, ce qui l'a poussé à la rejoindre en tant que volontaire, afin de sauver des gens à son tour. Il privilégie le combat rapproché en combinant attaques rapides, l'épée et capacité de psychokinésie. A l'épée et capacité de psychokinésie. ... ... ... ... ... ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Par contre, il y a un truc qui m'a dérangé pendant les cinématiques, c'est l'espèce de... Bah ça, le mode photo là ! On peut pas virer ce machin là ? Je l'ai pas vu ici ! Affichage de la minicarte, bon on peut l'essayer, je crois qu'elle est assez discrète. Ah oui, ça j'aime bien ça par contre, on peut choisir la taille de la police, très important, surtout quand on a des yeux comme les miens. Il y a de plus en plus de jeux en fait, qui proposent des sous-titres, mais ridiculement petits, c'est super désagréable. Autant ne pas en mettre. Bon, il y a pas l'air de pouvoir virer cette espèce d'HUD là, avec le mode photo. Bon tant pis, on va s'en accommoder. Une mise en scène à l'FF10, on va dormir ? Comment ça, l'FF10, c'est trop bien mec. Ok, ça c'est la psychokinésie. Oh c'est stylé avec la manette DualSense, il y a le retour haptique. Alors la musique est sympa, mais soit on aime, soit on n'aime pas. Y'a pas de juste milieu. Ok, on peut attaquer avec Karré, ça remplit la jauge de psychokinésie. Très bien. Ah ça c'est pour courir, je le cherchais depuis tout à l'heure. Très bien. Attaque montante. Sympa ça. Oh ça peut être tellement dynamique avec ça. D'accord, là j'ai plus de psychokinésie. C'est la petite barre de violette là, qui fait comme un espèce de spectre musical. Quand on n'a pas les trucs de tuto là, le HFD il est quand même relativement épuré. J'aime bien. Donc si on appuie sur triangle en se déplaçant, on fait une attaque tournoyante de balayage. Très bien. Ok, on maintient R2. Ça permet de faire une attaque en même temps, d'accord. Là, c'est exactement ce que j'ai fait. R2 lorsque vous exécutez une attaque de psychokinésie. Je le maintiens R2. Ça marche pas. Bon, on va le filmer celui-là, de toute façon. On dirait le jeu prototype parmi eux. Ouais, mais là c'est plus un RPG, un action RPG. Ok, compris. Wow, déjà un petit boss. Attends, c'est juste un qui est plus costaud que les autres. Y'a pas un truc pour bloquer ? J'ai appuyé un petit peu sur toutes les touches, mais j'ai rien trouvé. J'ai appuyé un petit peu sur le jeu. J'ai appuyé un petit peu sur le jeu. J'ai appuyé un petit peu sur le jeu. Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est ce que je veux dire ? Je veux que je vous ai aidé, donc je veux que je vous ai aidé. Je veux que je vous ai aidé à la mort. Hey, hey ! Il y a une fois qu'une chose à l'autre, c'est un point d'être possible. Nous sommes en guerre de l'armée. Nous devons nous battre avec une guerre de la guerre. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ah ah, on ne peut pas que ça… Et maintenant, ce n'est pas ce que tu es poursuivre avec Bucky et Chien. Ah? Ce n'est-ce pas ce que tu es poursuivre avec Yui ? Est-ce que tu es poursuivre le site? Je pense que tu es poursuivre le fait assez. C'est ce que tu es poursuivre les parents. Ah, c'est ça. Je ne peux pas te donner un message à tes parents et à te donner un message. ... 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